Quand je l'ai lu pour la première fois, je me suis dit comment c'est possible de tourner ça ? C'est impossible de tourner ça, vraiment. Des voitures volantes, j'étais à me, comment on tourne ça ? Quand on voit un peu le scénario devenir réalité, c'est assez impressionnant. Et moi, il y a plein de plans où j'étais assez bluffée, j'étais, c'est trop stylé, c'est trop bien, c'est trop stylé, c'est trop bien ! Il y a plein de plans où j'étais fascinée, vraiment. Moi, je n'ai pas lu le scénario, donc j'ai joué le film, je voulais que ce soit brut, instinctif. Le gars vient à l'approvise sur le tournage. On avait fait le court-métrage il y a trois ans et demi, quatre ans déjà. Romain avait eu beaucoup de prix, il a été prénominé aux Oscars, etc. Il y avait déjà un univers qui était là. Ensuite, on a beaucoup travaillé sur la structure du film pendant plus de trois ans. Et on s'est beaucoup préparé en amont. Et ça, c'était assez génial. Moi, j'adore ça. Il venait chez moi, Romain, Lia, et on faisait des séances de travail pendant un mois et demi, quasiment, avec le film. C'est un film de cinéma au sens un peu pur. Je pense que si je me parlais à moi, gamin, je me dirais « ça serait trop bien de faire un film comme ça ». Quand tu le vois devenir réalité, quand tu as l'accord de Jean Reynaud, ça veut dire qu'il a compris le scénario comme nous, qu'il en comprend les hommages et qu'il en comprend la volonté aussi de s'éloigner de tout ça et d'essayer de créer quelque chose de frais. Et chaque étape rend le truc un peu plus fou. Mais c'est vrai qu'on s'est beaucoup réjoui de ça. Hugo Becker fait partie du projet depuis le court-métrage, où à l'époque, j'avais envie de trouver quelqu'un de ma génération, de proposer un visage un peu nouveau, et vraiment ramener un truc, une nouvelle génération, qui propose des choses un peu différentes. Et lui, à jamais lâcher le projet, il s'est toujours battu pour qu'on le fasse. Il a été un grand soutien sur ces longues années pour accoucher du film. Et l'IA, c'était le plus gros enjeu pour moi, parce que c'est le personnage d'Elma, une adolescente qui doit briller, qui incarne un peu l'espoir du film, en un temps, qui est malicieuse, qui est moqueuse, et puis c'est dur, les ados, je suis le premier à regarder un film et entendre un jeune jouer, et finalement, c'est pas possible, ça s'est bien raté. Et donc il y avait un vrai enjeu, je savais que j'avais pas le droit à l'heure, et en fait, ça a été une évidence totale. C'est le chiffre juste avant deux, pardon. C'est le chiffre après zéro. Après zéro, ça. Et c'est avant deux. Le premier film, je crois que c'est le film dans lequel tu mets un peu tout ton âme. Je reviens au truc, mais je le répète, je suis désolé, mais un peu tous tes rêves aussi, tes rêves d'enfant, et t'as envie de mettre un petit peu tout ce qui t'a donné envie, je pense, de faire du cinéma. Et tout ce que t'as envie de faire plus tard, de faire sentir vers où tu veux aller. Si je reprends vraiment de façon très honnête l'origine du truc, au moins petit, je dessinais beaucoup de BD. Je faisais des BD extrêmement mal dessinés, mais il se passait plein de choses, et je mettais plein de choses dedans, il y avait des dinosaures, il y avait des voitures volantes, il y avait tous mélangé un peu. Et je pense qu'il y avait pas mal d'éléments de Paul Boulard qui étaient déjà là-dedans. L'idée de cet univers, il est vraiment liée à un moment où j'avais envie de proposer un projet de science-fiction qui soit lié à l'enfance.